Voilà, exactement 7h du côté de Balvin et c'est l'heure de la rue de presse au Cameroun. Du côté d'Yarondé nous attendent M. Gislain Pierre-Esono et Karel Tchouyam-Ezatia. Bonjour à vous, M. Dab. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. On s'intéresse à l'affaire Yaoundé en fête pour ouvrir cette revue de presse acte. On en parle avec le quotidien Mutation. La 12e édition, l'ouverture officielle de la 12e édition devait avoir lieu samedi et a été reportée à une date ultérieure. Le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e avait décidé samedi dernier du report de la foi. Yaoundé en fête en abégé Yaffe, Yampen Ousmanou, puisqu'il s'agit de lui, disait délocaliser l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Bonjour. 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 Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc poursuivre ici à Douala, tout à l'heure on nous fait des grands signes pour dire qu'on pourra peut-être retrouver Yaoundé, mais déjà ici à Douala on démarre avec la nouvelle expression. Oui, la nouvelle expression qui parle de ce conseil d'administration annoncé ce jour à la Cameroune Water Utility, c'est une lettre, un communiqué, plutôt un appel du ministre de l'Energie, de l'Eau et de l'Energie justement, Basile Attanana Founa, au président du conseil d'administration, lui demande de convoquer pour ce lundi un conseil d'administration à la Cameroune Water, un conseil d'administration durant lequel la nouvelle expression croit savoir qu'on devra évoquer la question du contrat d'affirmation de la Cameroune de la CDE, ce contrat d'affirmation dont le président de la République a demandé de mettre plusieurs mois maintenant. Ici, rien n'a été fait sur la question. Le conseil d'administration de ce jour pourrait donc revenir sur ce contrat d'affirmation. Le président de la République depuis mars 2017 avait demandé que ce contrat, qu'un terme soit mis à celui-ci. Dans sa note, le président de la République avait également souhaité que le dossier soit bouclé au plus tard le 31 août 2017. C'est ce délai déjà largement dépassé jusqu'ici. Le président de la République avait aussi recommandé de faire l'inventaire et la valorisation de cette société à la présidence de la République. Selon la nouvelle expression ce matin, les personnes généralement bien informées laissent entendre que Paul Bia voudrait aussi avoir fini avec ce dossier au plus tard, au premier trimestre de l'année 2018, ce qui aurait peut-être précipité l'organisation du troisième conseil d'administration de Lacan Water en un mois seulement au sein de cette entreprise. Et le journal Info Matin, également en kiosque aujourd'hui, croit savoir les raisons de la convocation de ce conseil d'administration. Les réelles raisons justement, c'est le débarquement du directeur général adjoint, titre le journal Info Matin aujourd'hui, qui revient justement sur le limoges du DGA de Lacan Water après un autre conseil d'administration tenu il y a quelques temps seulement. Le journal nous signale ce matin qu'en ce jour justement où se tient un nouveau conseil d'administration à Lacan Water, un conseil d'administration convoqué d'ailleurs et qui sonne comme une humiliation pour le président du conseil d'administration, le ministre ne donne pas l'ordre du jour de ce conseil d'administration, ce qui sonne justement comme une humiliation pour Jérôme Obietta, qui est le président du conseil d'administration, celui-ci depuis lors aurait secoué ses raisons à la présidence de la République pour savoir ce qu'il en est exactement, pour savoir ce qu'il se trame afin d'anticiper des décisions qui pourraient être fâcheuses à son encontre. Sera-t-il lui aussi débarqué ce jour où s'interroge Info Matin avant de répondre que ce n'est pas pour tôt de suite, mais le journal croit savoir avec exactitude que le directeur général adjoint sera démis de ses fonctions à l'issue de la réunion de ce jour et le nom du nouveau directeur général adjoint n'est pas encore connu. Le mystère est bien gardé jusqu'ici sous le nom de l'heureux élu. Des sources introduites selon Info Matin portent à croire que le successeur de Félix Gompas serait un ancien cadre du ministère de l'Eau et de l'Énergie, originaire de la région du centre département du Nyon-Équilé. La Une Info Matin ce matin se rapporte justement à la crise anglophone et de l'armée camerounaise qui justement met en déroute des sécessionnistes qui sèment la terreur depuis quelques temps dans la région du sud-ouest camerounais. Le seul département de la Maniou, la localité de Manfay précisément a été depuis quelques temps le théâtre d'affrontements sanglants et meurtriers entre forces de maintien de l'ordre, forces de défense camerounaises et des sécessionnistes qui se réclament être des ambasoniens et de l'ambasonien defense forces. C'est donc une armée pratiquement constituée dans les régions anglophones du Cameroun, notamment dans le sud-ouest qui sème la terreur depuis quelques temps. Info Matin en parle ce matin, parle de l'armée camerounaise qui marche sur les terroristes dans le sud-ouest Cameroun. Le journal revient sur l'opération Chacal qui accourt en ce moment sur le terrain, lancé par le ministre de la Défense, Joseph Béthi Assommon, sous instruction bien sûr du président de la République. Le journal nous rapporte ce matin que les populations du sud-ouest du Cameroun entendent passer les fêtes dans la paix et dans la quiétude totale, en raison bien sûr de ces forces de maintien de l'ordre, ces forces de défense camerounaises qui rassurent dans cette localité du Cameroun depuis quelques temps maintenant. On revient à la une de la nouvelle expression pour parler de la mise sous ajustement structurel du Cameroun après le Fonds monétaire international il y a quelques temps qui donnait de l'argent au Cameroun pour revoir son économie. C'est donc cette fois la Banque africaine de développement qui vient d'allouer 118 milliards de francs CFA au Cameroun pour redorer son économie. Depuis quelques temps le pays ploie justement sous le poids des dettes. Difficile pour l'économie camerounaise de se relever. Cette fois-ci c'est la Banque africaine de développement qui vient au secours du Cameroun et met une fois encore le pays sous ajustement structurel. L'institution panafricaine a accordé près de 118 milliards de francs CFA, un financement qui va aider. Le Cameroun a baissé ses tensions de trésorerie et a constitué les réserves de change pour soutenir la monnaie comme ce qui avait été fait par le Fonds monétaire international, on se souvient, c'était en juin dernier. Elle a eu de l'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui. Le journal de Giba et Gatama nous fait savoir que l'entreprise Thalès serait de retour au Cameroun en quelques temps seulement. On se souvient Thalès, c'est bien cette société qui était chargée de la confection des cartes nationales d'identité au Cameroun. Elle a été remplacée en 2014 par Gemalto qui était chargée justement de confectionner les cartes d'identité au Cameroun. Le journal L'œil du Sahel nous rapporte ce matin que Thalès récupère le marché de la CNI informatisée parce que justement Thalès aurait acheté les actions de l'entreprise Gemalto. L'achat de ces actions justement font planer justement le retour de l'entreprise Thalès au Cameroun. On se souvient que dans l'euphorie de la validation du contrat de Gemalto, on avait présenté cette entreprise comme le leader mondial de la sécurité numérique qui devrait apporter tout son soutien à la Direction Générale de la Sûreté Nationale Camerounaise sur la production des CNI sécurisées dans notre pays grâce au déploiement de la technologie. Mais très vite, les limites de Gemalto ont été révélées au grand jour. Des sources policières dénoncent par exemple la non-livraison de nombreuses cartes nationales d'identité, des milliers de CNI au fait de l'incapacité de Gemalto, obligeant ainsi des milliers de Camerounais à fonctionner avec des récépissés. Selon des sources, les balbutiements encore plus importants ont été observés et ont émaillé le processus de délivrance des cartes de séjour aux étrangers par exemple. Autant d'équations que devra désormais résoudre le groupe Thalès. Le groupe Thalès d'abord déclaré personne à non gratte au Cameroun. On se souvient en 2014, avant son retour, qui se profile à l'horizon à la faveur du rachat des actifs de Gemalto, à moins que le Cameroun ait introduit dans son contrat de cession, son contrat bien sûr avec Gemalto, une clause de non-cession nous dit le journal L'Oeil du Sahel ce matin. Lui qui parle une fois encore d'une incursion de la secte terroriste Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. Cet terroriste qui aurait fait des morts une fois encore. La nouvelle incursion de ces terroristes est suivie le 15 décembre il y a quelques jours seulement dans la localité de Kolofata où ils ont brûlé de nombreuses boutiques, emporté du bétail et des véhicules. Des populations sur place ils sont partis mais heureusement on n'a pas enregistré de pertes en vies humaines. Seulement les populations qui ont été délestées de leurs biens. La suite de la revue de presse avec Kanga Info, qui nous parle de la douane camerounaise, un dossier pratiquement de 6 pages pour parler des avancées et des retombées. Au sein de la douane camerounaise, des mesures qui ont été prises par le directeur général de la douane, le directeur général Edwin Fongot, qui siffle la fin de la récréation au sein de l'entreprise. Kanga Info qui revient sur des nominations qui ont eu cours au sein de la société. Le DG Edwin Fongot qui siffle la fin de la récréation, le redéploiement des personnels des services. Sensibles de la douane, opérés par le DG, donnent des coups d'effrange pour revitaliser ses missions au cœur de l'émergence de l'économie au Cameroun. Le démantèlement par exemple d'un réseau de fossés très actif dans la falsification de documents douaniers assortis d'un redéploiement des personnels des services déconcentrés de cette administration atteste à suffisance les effets pervers de la situation engendrée par les dysfonctionnements opérationnels occasionnés par le dit réseau depuis quelques temps au sein de la douane camerounaise. Le journal parle par exemple de la sentinelle de la douane camerounaise. Il s'agit de Dominique Andomo Elanga dont le portrait est dressé dans le journal aujourd'hui. Lui qui est présenté comme l'un des artificiers de la décongestion du port autonome de Douala. Depuis quelques temps, il présente également le chef du bureau Douala Port 5, le chef du bureau principal de Tyco qui sont des hommes d'action sur le terrain et qui permettent de donner une lettre de noblesse à la douane camerounaise aujourd'hui. Le journal qui reparle du ministère de la Défense et des hommages rendus par le ministre Joseph Betty Assommon aux soldats qui ont été tués dans la région du sud-ouest Cameroun par des sécessionnistes depuis quelques temps maintenant, des terroristes qui se met la terreur dans cette localité dans la région du sud-ouest Cameroun en images des hommages justement rendus par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assommon, il y a quelques temps maintenant. En kiosque également aujourd'hui, Confidentiel, le journal qui revient sur une sorte de concurrence déloyale au sein des entreprises en charge de la distribution et de la commercialisation des cigarettes au Cameroun. B.A.T. qui s'offre les services des fonctionnaires des impôts, des révélations à lire dans le journal Confidentiel ce matin qui a mené une enquête pour constater qu'après avoir multiplié des initiatives foireuses contre les nationaux qui opèrent dans le secteur de la distribution des cigarettes au Cameroun, parfois avec la complicité de l'administration douanière, après s'être même attaché les services d'un consultant grassement rétribué et certainement bien introduit dans le CERA et au regard des missions qui lui ont été assignées. Des sources introduites révélées par le journal Confidentiel ce matin nous font savoir qu'une réunion s'est tenue d'ailleurs à la Direction Générale des Impôts il y a quelques temps maintenant, une réunion qui allait dans le sens d'amener le ministre Al-Amin Ousmamé à prendre une décision relative à l'augmentation des valeurs imposables et minimales pour la taxation des cigarettes au Cameroun. En clair, nous rappelle le journal de Thierry Nyonpey, il serait question d'augmenter la valeur du droit d'assise sur les tabacs les faisant passer de 2 600 francs CFA pour 1 000 tiges à 3 600 pour la même quantité, une stratégie qui obligerait les importateurs camerounais, les importateurs nationaux justement à souffrir de cette douane, à souffrir justement de la commercialisation de ce produit, des prix largement supérieurs aux valeurs recommandées, même au niveau sous-régional. Le journal justement confidentiel en qui revient sur ces nombreuses manœuvres qui ont été mises en place depuis plusieurs temps, depuis plusieurs années même par l'entreprise BAT pour mettre à mal les entreprises camerounaises qui font dans la distribution et la commercialisation de la cigarette au Cameroun. Et on sort de cette revue de presse avec ces journaux d'expression anglaise, un coup d'œil rapide qui nous sont parvenus ce matin, deux postes qui nous parlent du Commonwealth et d'une visite peut-être, pourquoi pas, de la secrétaire générale du Commonwealth au Cameroun dans le cadre de la crise anglophone. Elle pourrait arriver dans notre pays dans quelques temps maintenant pour visiter justement et s'enquérir de la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Le journal qui parle également des nominations et s'interroge le Premier ministre Philem Orian. Pourra-t-il être maintenu à son poste si jamais un remaniement ministériel survenait au Cameroun. Et puis de Chariot qui est le journal du dépassement du journalisme et de masse communication de l'Université de Boya est également en kiosque et qui parle de la sortie de nombreux étudiants, près de 6 000 étudiants qui sont sortis d'école il y a quelques temps seulement. Et puis enfin Eden Niospepa qui parle justement de la crise anglophone encore et des personnes prises en otage dans le département du FACO par des activistes qui se réclament d'une certaine république de l'Ambazonie. Et c'est avec Eden que nous mettons en terme à la revue de presse aujourd'hui à Douana Soufflane. Merci beaucoup Michael Ticchio. Merci à vous. Passez une excellente journée et un bon début de semaine. Je vous le souhaite. A demain pour une autre revue de presse. Nous allons maintenant mettre le cap sur Yaoundé en espérant que les dieux de la technique sont avec nous. Question d'y retrouver une fois de plus Agissela Piarisolo et Armel Karel Mezatia Touya pour la suite de cette revue de presse. C'est à vous messieurs et dames. Bonjour. Et tout à l'heure avec Karel Mezatia, à partir du matin, il était question que nous parlions donc de ce renvoi de Yaoundé en fait, l'événement culturel de FED, qui marque donc les activités au plan culturel sur la place de la capitale politique cabrounaise. Et Karel, vous avez dit qu'on commencerait par mutation. Effectivement, on commencerait par mutation. Vous avez déjà parlé de l'affaire il y a fait. On va donc passer à l'autre titre qui a retenu notre attention ce matin. Il s'agit des résultats d'une enquête qu'a donc menée nos confrères du journal de Georges-Alain Bouilloumo. Cette fois-ci, le journal dévoile les vérités sur le mort admis au concours d'entrée à l'inam. Il faut effectivement dire qu'il s'appelait Milsen Claude Djobon. Eh bien, il est décédé le 9 octobre dernier, mais au dernier concours d'entrée à l'inam, l'École nationale d'administration et de magistrature. Ce mort n'avait pourtant pas subi les épreuves orales. M'éputation ce matin est séduit par le fait que son nom soit en tête de liste des majors à l'arrivée. Selon les révélations du journal ce matin, ce candidat a hélas décédé. Elle est le fruit d'une admission décidée ailleurs, ailleurs, loin de l'inam et pas par l'inam. Avec l'essentiel, on parle de la crise dite anglophone. Le journal met à nos dispositions ce matin les bonnes nouvelles du front. Dadi était jusque-là entre les mains des sécessionnistes qui s'y étaient établés. Mais la localité a été reprise par les forces de défense et de sécurité camounaise, tout comme précédemment les localités de Tekeriel et Ban 1 et 2 la semaine dernière. Pour leur don, l'armée camounaise ratisse l'âge pour que les enseignants cessent de faire prospérer l'idée d'une république virtuelle nommée l'Amazonia. Face donc à cette tension sociopolitique dans les régions anglophones, le gouvernement ou alors l'armée se renforce sur le front. Et puis Repère en parle aussi. Des gens qui ont été perçus à Douala par le journal Repère, déblendés pour des mesures préventives car l'ennemi ne dort pas. L'armée camounaise réagit ainsi en tenant compte à la fois des inquiétudes des populations mais également des réalités sur le terrain. Selon les dires du colonel Badiac qui a été indulgé par Régine Touna, une posture qui rend compte de ce que la menace ne prend pas de gants, ne prend donc pas de gants pour casser et causer du tort aux forces régulières camounaises. La suite est avec le quotidien bilingue national. La Cameroun Tribune annonce le retour du couple présidentiel, vous le savez, ils ont pris part au sommet sur le changement climatique du côté de Paris. Pas de temps à perdre donc en dehors du pays. En cette fin d'année 2017, le calendrier présidentiel semble être manifestement chargé. Paul et Chantal Billard sont revenus à la maison le 20 déni dernier après un séjour pour l'environnement dans la capitale française où ils avaient participé au sommet sur la recherche et le financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Comme d'habitude, le protocole d'état a été respecté à l'aéroport international de Yavouna et Simalène et justement à sa descente d'avion. Paul Billard, comme d'habitude, a donné quelques courtes audiences à des personnalités de la République de premier plan ce matin. Cameroun Tribune fait d'ailleurs surtout parler de la photographie avec d'une part le président camerounais aux côtés du président du Sénat, Marcel Yandy-Fedji, celui de l'Assemblée nationale, Kava Yerge-Jébile, le premier ministre Philomon Yan, le secrétaire général de la présidente de la République, Philomon Ferdinand Gongor, et aussi l'ambassadeur de France au Cameroun. Et de l'autre côté, il y avait la première dame camerounaise, Chantal Billard, avec ses soeurs, épouse donc des personnalités de la République, des personnalités de premier plan. Le journal La Revue en parle aussi ce matin, mettant l'accent sur la coopération fructueuse entre le Cameroun et la France. Un ciel sans nuages donc, entre Paris et Yaoundé, dans leur relation séculaire et diversifiée. La rédaction de la Revue du Patriot ce matin, on arrive à cette conclusion, après avoir revisité les grands axes de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France, entre les deux pays du moins, une coopération récente au plan économique, à prendre ton journal, la France est le troisième fournisseur du pays, avec plus de 10% d'importation, justement, derrière la Chine et le Nigeria, au plan sécuritaire. Un accent a été mis jusque-là sur la formation avec le concours de la partie française, le cas sous la main étant donc celui de l'école supérieure internationale, l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Le quotidien l'épervient nous amène à la Cameroun, conseil d'administration ce jour, pour débarquer à l'autre directeur général adjoint, interroge le journal. Comme il y a un mois, ou presque, avec le remplacement du directeur général, le journal ce matin annonce pour ce jour la tenue d'un conseil d'administration qui pourrait voir arriver un nouveau directeur général adjoint à la tête de la Cameroun. Le président du conseil d'administration a signé une correspondance dans ses sens. Le 12 décembre dernier, la rencontre a long lieu ce jour, ce sera à 15h, à printemps du journal. Avec Éco d'Afrique, on évoque le martyr du secrétaire général. Oppression, le mot est lâché. Voilà ce que subissent certains secrétaires généraux des ministères au Cameroun. Cette violence leur est proposée par leur patron des ministres. Quelques cas sont d'ailleurs adressés en guise d'exemple ce matin par le journal. Hier, dit-il, il y avait le cas Emmanuel Diéré. Aujourd'hui, il y a celui de Béa Bissé. Cette fois-là, au niveau du département du ministère, au niveau du ministère de l'éducation de base, rapporte donc Éco d'Afrique. Le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, a présidé récemment la 35e fête annuelle de l'hôpital central de Yaoundé au menu Exposition du savoir-faire des personnels. Et l'orphelin en parle ce matin. Un anniversaire, ça se fête. Et 35 ans, ce n'est pas rien pour l'hôpital central de Yaoundé, où le ministre André Mamafouda de la Santé publique s'est rendu lors des festivités pour célébrer la marche de ses centres hospitaliers. C'était tout à l'honneur du professeur Joseph Pierre Fouda, qui dirige l'hôpital central de Yaoundé. Cette fois encore dans une posture de responsabilité sociale d'entreprise. Le journal Express aussi est arrivé à notre rédaction au menu plusieurs sujets intéressants, notamment en ce qui concerne le soutien à Paul Biya. Le journal de Timothée Francis et Somba nous informent que lui, Paul Mottazé, scientifie le Jaïlobo. C'était il y a quelques mois, mais c'est encore comme si c'était hier. Il s'agit justement de ce département, le département de Jaïlobo, dans la région du sud Cameroun, qui tient aussi à dire un mot sur la manière dont le département Le Jaïlobo, précisément, entend donc manifester et accompagner la candidature du président Paul Biya lors de l'élection présidentielle à Vénier. C'était sous les bonnes suisses d'ailleurs du ministre Lui-Paul Mottazé, qui est ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Par ailleurs, et pour le cas de l'ESPES, délégué départemental permanent pour Le Jaïlobo en faveur du rassemblement démocratique du peuple Cameroun, le RDPC, et son parti politique. Nous avons aussi reçu ce matin le magazine Afrique Eco Finance dans les colonnes de SEMAG. Le ministre Jean-Hannès Ngalé-Bibéret appelle les uns et les autres à cultiver le vivre ensemble. Il est depuis sa nomination au poste des ministres des enseignements secondaires dans l'apport des normes politiques. Il a donc cessé de ne plus être seulement l'opérateur économique. Il était, avant d'être appelé à cette haute fonction, il était justement à Erdéa, Ernest Ngalé-Bibéret, puisqu'il s'agit de lui, et donc allé de ce côté-là à Rangue-le-Foule. Question de mettre sur la table l'idéal du vivre ensemble, tel que cela est proné par l'ensemble des Camerounais. La suite, c'est avec la tribune de la forêt au menu performance et contre-performance. A 2017, le journal passe les députés du Fondi au scanner. Ils sont sept dans le département du Fondi et ils représentent sociologiquement la couche de cette circonstruction. Le journal ce matin, par le risque de les noter sur la base des avis des populations, Paul-Éric Djomwede, un des deuxièmes, arrive en tête de ce classement, suivi de Jean-Simon Ongola et Georges Menana, l'honorable Asigaranda, quant à lui, ferme la queue de ce classement. Le journal événement nous amène dans la Meufouia Famba pour parler du tripatouillage dans la désignation des chefs de village de Nkolo II et de Nkola Famba. L'événement ce matin à l'événement, c'est donc le monde rural. Dans le village Nkolo II et Nkola Famba, c'est dans la région du centre et notamment dans le département du Fondi. La succession fait problème à cause justement des manœuvres visant à intoniser des chefs qui n'ont pas qualité. On continue avec Courrier Agricole. Le journal s'intéresse aux opportunités et nous dit ce qu'il faut attendre du Prodel. Courrier Agricole, le lieu est bien indiqué pour traiter de ce nouveau partenariat et de ce nouveau partenaire des producteurs cambrounais. Le Prodel s'en va les aider à moderniser leur exportation par l'élaboration des sous-projets, la formation et aussi l'octroi des financements, notamment à l'adresse des producteurs cambrounais. Question de booster la pollution globalement. La suite est avec le journal Intégration. L'événement de Thierry Ndowona s'intéresse à la crise et évoque l'Afrique centrale vue par l'ONU. Dans les petits papiers de l'Organisation des Nations Unies, l'hebdomadaire de Thierry Ndowona fait voir ce matin l'Afrique centrale vue de cette organisation. Trois pages pour évoquer chacun du pays et sa situation sociopolitique. Pour le cas de la secte terroriste Boko-Arabe qui sévit notamment au Cameroun, au Tchad et plus globalement et largement d'ailleurs dans le bassin de la Tchad, on apprend ce matin que ce sont 111 civils seulement qui ont été tués au Cameroun à la date de publication du rapport de l'ONU. Nous étions alors en début d'année en cours, c'est-à-dire en 2017. Cet hebdomadaire s'intéresse en outre aux dents d'ordinateurs aux étudiants camerounais. Le journal titre à ce sujet, mensonge d'état et clientélisme sur un projet chinois. Les ordinateurs du président porteront les initiatives PB. PB comme Paul Biya, PB n'est donc pas le nom d'un virus à combattre, mais l'indication qui est portée sur les 500 000 ordinateurs portables à offrir aux étudiants camerounais. Mais là où le va blesse, selon Abu Diotou, qui écrit pour le compte du journal Intégration, c'est que cette initiative vise une manipulation qui elle-même tient à enrôler les étudiants camerounais sur la route de l'élection présidentielle. C'est une analyse qui est proposée ce matin par le journal Intégration. On parle avec le financier d'Afrique du programme économique et financier. La France et la Banque africaine de développement débloquent 35% d'appui budgétaire 2018, nous dit l'hebdomadaire de Boniface. Les deux conventions valent respectivement 65 et 118 milliards de francs CFA, soit un total de 183 milliards de francs CFA sur les 347 d'appui budgétaire prévus par la loi de finances 2018. On est allé vite au niveau du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, en signant donc avec la France d'une part et avec la Banque africaine de développement d'autre part. Et pour ce dernier cas, le nombre d'opérations actives passe à 23 projets valant globalement 902 milliards de francs CFA, tout cela dans le sens d'accompagner l'émergence que le Cameroun appelle de toutes ses forces d'ici à l'horizon 2035. Et avec cette information relative à ces conventions passées entre le Cameroun et ses deux partenaires, la France et la Banque africaine de développement, c'est un peu fort pour l'arrivée de presse, mais il y a eu une édition de ce lundi, c'était le premier rendez-vous de la semaine. Rendez-vous étant donc plus pour demain, pour le même exercice et nous aurons toujours le cœur à enflammer de joie. Question de vous servir. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours d'en compagnie des programmes du Canada et internationaux et je m'avais souhaité une excellente journée de travail à ma voisine du matin. Karel Mezatia Atria. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent de manière fidèle au quotidien. Vous servir est un plaisir pour nous, on le fait naturellement avec la complicité de nos techniciens, Hervé Ndoubeng, Thierry Camteau, Léonard Dombou, Soflane Kenyer et Thierry Carole. On vous retourne tout simplement à l'antenne du côté de Douala. Prénom, bien sûr, rendez-vous demain et on vous retrouvera donc avec le même plaisir, pour le même exercice. C'est ça. Zatia Tio-Yan, merci. J'ai l'empierre et Solo pour cette revue de presse. Nous sommes de retour à Douala, Chuchou. Eh oui. Tout va bien ? Super cool. Donc à l'instant, on va le faire plaisir, en le permettant de découvrir quelques moments sur les antennes de Canal de Coins, la pub. Ah oui, la page pub. D'accord, la pub. Et juste à prendre bien pour les informations retenues hors de nos frontières. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501